Passons maintenant aux célébrations de Montréal. Vous savez, on parle beaucoup du 375e anniversaire de Montréal qui se déroulera en 2017, mais il y en a quand même eu d'autres célébrations. Et donc, aujourd'hui, notre chroniqueur Mario Robert voulait nous parler du 300e anniversaire qui, évidemment, s'est déroulé en 1942 parce que Montréal a été fondée en 1642, donc 300 ans plus tard. Donc, racontez-nous dans quel contexte se sont créées ces célébrations-là. Tout d'abord, on est en pleine Seconde Guerre mondiale depuis 1939. C'est ça, hein? Et tout tourne autour de ce conflit-là. Montréal, en 1942, c'est quoi? C'est plus de 900 000 habitants. Et pour l'île de Montréal, au complet, c'est 1,1 million. Donc, l'administration municipale à cette époque-là est sous la tutelle du gouvernement du Québec parce qu'en raison de problèmes financiers, de mauvaises administrations, l'État avait décidé en 1940 de mettre Montréal en tutelle, ce qui fait que le gouvernement du Québec va imposer durant deux ans un régime un peu à teneur corporatiste. Donc, dans cette nouvelle structure-là, le conseil municipal compte 99 conseillers. Alors, on a les conseillers classe A qui sont élus par les propriétaires. Ah oui, on est encore dans ce régime-là. Les 99 conseillers, 33 élus par les propriétaires, 33 classe B élus par les propriétaires et les locataires et 33 nommés par des associations. Donc, le tiers des élus du conseil municipal ne sont pas des élus, justement. Ils n'ont pas été élus par la population. Alors, le maire est à démarre Rénault, qui a été élu en 1940. C'est l'année où fut incarcéré Camilien-Houde en raison de son opposition à l'enregistrement national, qui était un prélude à la conscription. Donc, après l'élection, après l'arrestation de Camilien-Houde, évidemment, il y aura l'élection et c'est à démarre Rénault qui va devenir maire. Et puis, évidemment, en raison de la situation politique, la tutelle, le maire n'a qu'une fonction d'apparat comme telle. Et l'année 1942, c'est aussi l'année où la province de Québec va se prononcer majoritairement contre la conscription par un plébiscite et où est fondé le Bloc populaire canadien. Alors, comment se mettent en place les festivités dans ce climat-là? Mais dès 1936, quand Adémar Rénault... Adémar Rénault avait été maire auparavant. Donc, Adémar Rénault, dans son programme de 1936, il prévoyait de fêter, justement, le tricentenaire de Montréal pour 1942. Alors, en 1936, Rénault est élu maire, mais il est élu aussi député de l'Union nationale. Il est à la fois maire et député de l'Union nationale. On peut faire ça? À cette époque-là, c'était possible. Ilala! Et la nouvelle Union nationale de Maurice Duplessis. Et il va faire amender la Charte de Montréal pour faire en sorte qu'en 1937, qu'on puisse rendre possible la création d'un organisme spécifique pour gérer les fêtes du tricentenaire de Montréal. Donc, la commission du tricentenaire va être fondée en 1938. Et son mandat, c'est quoi? C'est d'élaborer un programme d'activité pour célébrer l'anniversaire de Montréal, l'anniversaire de Fondation de Montréal. Alors, pour la diriger, Rénault va nommer à sa tête Léon Trépanier, qui est un journaliste et qui est aussi conseiller municipal. Évidemment, Trépanier va démissionner du conseil municipal pour justement prendre la tête de ce nouvel organisme-là. Et Trépanier était déjà connu pour être un grand organisateur parce qu'il avait organisé les fêtes du tricentenaire de Trois-Rivières en 1934 et du centenaire de Sherbrooke en 1937. Donc, c'était la personne idéale pour ce projet-là. Et les membres du comité spécial vont regrouper des hommes d'affaires assez connus de Montréal, dont les hommes connus, notaire Victor Morin, le président Dupuis-Frère, Albert Dupuis, le bijoutier Henry Burks et l'architecte paysagiste... Et pour elle, si on veut glorifier les Montréalaises, et je cite, il serait logique, me semble-t-il, de commencer par leur accorder la place qui leur revient dans notre société moderne. Et ça, c'est une lettre qu'elle écrit à Trépanier le 12 janvier 1939. Ça fait 80 ans. C'est ça. On pourrait écrire des lettres comme ça encore aujourd'hui. Absolument. Oui. Sinon, quels étaient les projets envisagés pour ces fêtes-là? Bien là, Trépanier et son groupe avaient des grandes idées et de grands projets qui auraient changé complètement la physionomie de Montréal pour 1942. Alors, en premier lieu, il voulait faire un auditorium de plus de 5 000 places. Alors, imaginez, 5 000 places, c'est la salle où il y en a 3 000, la maison symphonique en a 2 300. Ah oui, c'est gigantesque. Donc, c'est l'équivalent des deux. C'est gigantesque. Donc, on prévoyait aussi l'aménagement d'une gare centrale à la fois ferroviaire et maritime pour le tourisme. Donc, il y a une connexion entre les bateaux, les trains pour faire en sorte qu'il y ait une espèce de carrefour touristique important. On voulait aussi, à la jonction sur Sainte-Catherine, à la jonction de Saint-Laurent, de faire un immense édifice commercial qui relierait les deux parties commerciales de Montréal, donc la partie est et la partie ouest. Sur le site actuel de la Grande Bibliothèque, on prévoyait un planétarium, déjà. On l'a eu seulement qu'en 1966. Dans le pavillon de trois étages, vous savez, on a parlé du pont Jacques-Cartier la semaine dernière, il y a un pavillon de trois étages sur l'île Saint-Hélène. On prévoyait un aquarium et un musée des produits du sol et du sous-sol. Et sur le Mont-Royal, on voulait créer un village historique à partir des plans de l'artiste bien connu, Clarence Gagnon, et de l'architecte Roy Wilson. Puis finalement, on voulait avoir une exposition permanente, comme il y avait à Toronto. À Toronto, on avait une exposition permanente pour justement concurrencer Toronto. Alors, on prévoyait un budget de 500 000, mais ce 500 000-là n'aurait pas été assez pour tous ces projets-là. On rêvait déjà en couleur, en tout cas, avec ce budget-là. À ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé, finalement? Bien, la guerre s'est enclenchée en 1939. Et puis là, ça s'est terminé en 1945. Donc, ça a tout chamboulé. Évidemment, l'événement qui devait être une leçon pour les touristes, une leçon d'histoire, touristes citoyens, il a donc déraillé. Il n'y avait pas trop, bien oui, clairement, il n'y avait pas trop d'étrangères. Et Trépanier parlait même d'une exploitation intelligente de notre passé historique. C'est ça qu'il prévoyait, là. Oui. Mais évidemment, en avant de 1940, comme la commission recevra, elle sait qu'elle ne recevra aucun argent des gouvernements provincials et fédéraux. Trépanier démissionne. Il va se présenter à la mairie de Montréal qui va perdre. Et au début de 1942, comme il n'y a plus aucune activité de prévue, on va inviter les institutions montréalaises à faire leurs propres activités. Ce qui fait que la seule grande institution qui va se manifester, c'est l'Église montréalaise dirigée par Mgr Charbonneau. Et aussi, il y avait un comité, à l'intérieur de la commission du tricentenal, un comité central des fêtes religieuses. Donc, en fait, les fêtes vont avoir une teneur beaucoup plus religieuse que prévue à l'origine dans les plans. Par trépanier, là. Oui, effectivement. Alors, quelles étaient les principales activités qui ont été proposées? Bien, l'année va commencer le 1er janvier par une série protocolaire sur la place d'Armes, après la messe de minuit, évidemment, qui est sous la présidence du maire Reynaud et de Montréal Charbonneau. Mais le temps fort, c'est les 17 et 18 mai, comme toujours, c'est l'anniversaire de Montréal. Alors, il y aura une grande messe pontificale au parc Jeanne-Mance le 17, avec le délégué apostolique et le cardinal Villeneuve de Québec. Une foule de 50 000 personnes. Dans l'après-midi, 300 000 personnes pour venir rendre hommage au Saint-Sacrement. Oui, on était vraiment dans la région comparativement au plan original. Absolument, absolument. Il y aura un feu d'artifice et un concert aussi. Le lendemain, le 18, c'est la fête civile avec l'hommage au monument de Maisonneuve, comme on le fait traditionnellement. Et lors de la réception à l'hôtel de ville, il y a une lettre du premier ministre McKenzie King qui est élue, et même une dépêche du général de Gaulle de la France libre pour souligner le 300e anniversaire de Montréal. Alors, évidemment, tout ça, plusieurs activités, etc., mais avec un budget de 35 000 $ au lieu de 500 000 $. On n'a pas fait d'infrastructure. Et les fêtes n'ont pas laissé de traces tangibles comme le 350e en a eu, qu'on verra dans quelques semaines. On en reparlera. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Sous-titrage ST' 501